Oui, l'avocat général a requis une peine plus lourde que l'heure du jugement de première instance. 30 mois de prison ferme ont été demandés contre Louis Molinier, l'ancien maire de Terre-de-Haut, qui comparaît aujourd'hui en appel pour détournement de fonds publics. C'est 6 mois de plus que l'heure du jugement de février dernier. Par ailleurs, les demandes de 10 ans d'inéligibilité et 5 ans de déchéance de droit civique sont confirmées. Je vous propose d'écouter tout de suite l'avocat de la Défense, maître Sans-Père. Écoutez, une augmentation de 6 mois sur ce qui a été prononcé, c'est le jeu du parquet. En appel, il y a effectivement la possibilité de demander une augmentation de la peine lorsqu'il a fait appel. Il le fait, c'est de bonne guerre. Dans ce dossier, il y a beaucoup d'éléments qui ont été placés sous scellés et qui ne sont pas présentés aujourd'hui à la juridiction. Donc, la juridiction doit statuer sur des propos, sur des on-dit, et ensuite faire confiance à l'accusation, ça pose un petit peu de difficulté à ce niveau-là. Pour rappel, Louis Molinier a été maire de Terre-de-Haut entre 2000 et 2018. Il est jugé aujourd'hui pour plusieurs affaires, notamment des dépenses qu'il a du mal à justifier, comme ces 911 bouteilles de champagne achetées aux frais du contribuable, ou cette voiture de fonction à 36 000 euros qui aurait peut-être servi de voiture personnelle à l'ancien maire. Il y a aussi les marchés publics, passés sans appel d'offres pour la rénovation de 40 logements dans la commune. L'avocat général soupçonne aujourd'hui le maire d'avoir fait passer ses rénovations de logements insalubres pour des administrés qui auraient profité d'actes de clientélisme. Mais il y a aussi la plus grosse des affaires, l'affaire du club de foot de la JSS, où plusieurs joueurs auraient profité d'emplois fictifs à la mairie pour les attirer dans le club de foot. Aujourd'hui, l'avocat de la commune, qui s'est constitué partie civile, accuse l'ancien maire de la ville d'avoir creusé fortement le déficit de la ville. C'est-à-de-Haut a subi un préjudice très grave, n'oublions pas que c'est une petite commune qui a moins de 2000 habitants et qui aujourd'hui doit faire face à un déficit de plus de 3 millions. Et tout ça parce que, ce n'est pas une unique raison, mais c'est aussi un grand parti parce que l'aviation intérieure a été très adardeuse. Il y a eu plein de choses qui ont grevé les finances de la commune, qui a agi comme un véritable banquier pour certaines personnes. De son côté, la défense plaide la maladresse et l'incompétence, mais il pond surtout le manque de preuves de l'accusation. Le délibéré sera rendu dans quelques mois.